La France, vous avez le fer, il est aussi de l'Allemagne, il est venu de l'Irlande, l'Afrique du Sud, vous avez aussi Dallas là-bas. Ils sont partis de plusieurs pays du globe terrestre pour venir voir de leurs propres yeux le projet sur lequel ils ont investi depuis 2022 et qui ressemblait encore à un rêve. Nous sommes ici à Quinton, à 51 minutes du centre-ville de Dallas, dans le domaine de Raphaël Djiné, l'initiateur du projet. Ses associés et lui accueillent la deuxième vague des acquéreurs destinée à bâtir une ville africaine dans le deuxième état le plus vaste des Etats-Unis, le Texax. On a une mission de donner à un million de personnes, les gens comme nous, d'être propriétaires d'une terre ici. Durant des heures, le cortège a fait le tour de plusieurs sites pour permettre à ces Africains ambitieux de visualiser la localisation du terrain acheté. Nous avons pris confiance et voilà, j'ai décidé de venir voir. J'ai vu et j'ai décidé de continuer l'achat. En tant que jeune Africaine, jeune Congolais, c'est mieux d'acheter, d'investir, d'acheter des parcelles que les habits, les fashion and shopping. Je suis une fille, of course, j'aime bien les habits, les fashion congolaises, comme vous savez. Mais moi, je trouve qu'investir ici, c'est bien pour l'avenir, non seulement pour moi, pour mes enfants, mes futurs enfants. C'est tellement important de créer l'environnement qui est conducive aux enfants, ce qui peut aider les enfants à être la meilleure version d'eux-mêmes, garder les valeurs que nous avons et que nos parents avaient. Si on part de l'Afrique pour les États-Unis, on vient vivre aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on vient se perdre. On peut garder nos valeurs et aussi influencer. C'est un projet faramineux initié par un Africain pour les Africains. Sur ces hectares de terrain, à peu près 5 000 hectares, Raphaël Ndjine compte installer au moins un million d'Africains. Au lendemain de la visite des différents sites, c'est dans cet hôtel que les acquéreurs ont signé les documents officiels qui font deux propriétaires aux États-Unis. Je suis super joyeuse, c'est tout ce que je peux dire. J'attends voir maintenant la réalisation de construction. L'initiateur du projet et ses associés ont fait venir un consulteur agréé pour présenter aux nouveaux propriétaires de terre les différents plans de maison, les coûts, surtout expliquer la procédure pour y arriver jusqu'à l'obtention des clés, que l'on soit résident aux États-Unis ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !